Alors que nous avions parlé d'Apophys dans une précédente vidéo, l'astéroïde géocroiseur le plus dangereux pour l'humanité, il y a quand même une question qui nous brûle les lèvres à nous en tant qu'êtres vivants sur Terre. Est-il possible qu'un jour un astéroïde ou une comète percute la Terre ? Ce qui provoquerait inéluctablement notre disparition comme ce fut le cas pour les dinosaures. Alors déjà les risques sont vraiment infimes et on a plus de chances de gagner 10 fois au loto dans sa vie que de s'en prendre un comme ça. Mais le risque zéro n'existe pas, il faut quand même penser à notre protection au cas où on serait menacé. Ben oui, le ciel est tellement immense qu'il est impossible de prévoir avec certitude qu'un machin de 50 à 100 mètres de diamètre puisse nous tomber sur la figure. Et la preuve en est avec la chute du bolide de Tchelyabinsk en Russie. 17 mètres de long, les dégâts étaient quand même importants et personne ne l'a vu venir. Après faut dire aussi qu'il y a plus de surface océanique que terrestre. A peu près du 70 contre 30%, donc les chances que ça tombe à la flotte sont importantes. Mais quand même, ça ferait pas mal de dégâts. Il faut donc trouver une solution pour nous protéger. Armageddon ? C'est surfait, c'est juste quasi impossible et c'est bien pour ça que ça reste de la fiction. Et en plus rien ne nous dit que l'explosion finale soit suffisamment puissante pour nous sauver. Deep Impact ? Pareil, c'est infime mais la méthode employée à la fin est quand même plus intéressante. Et c'est là qu'arrive la mission DART pour double astéroïde Redirection Test. Cette sonde de 610 kilos pour 20 mètres d'envergure et un peu plus de 2 mètres 60 de long n'embarque que des caméras. En même temps, sachant que la sonde de toute façon allait se pulvériser contre un astéroïde, quel aurait été l'intérêt d'en mettre plus ? Elle embarque également un petit CubeSat de l'agence spatiale italienne qui permettra d'avoir un aperçu des dégâts pendant l'impact grâce à ces deux caméras embarquées. Partie à bord d'une fusée Falcon 9 depuis la Californie le 24 novembre 2021, elle a pour mission de venir percuter Dimorphos qui n'est autre que le satellite de Didymos, un astéroïde de 780 mètres de diamètre. Cet astéroïde a été découvert en 1996, mais c'est en 2003 que l'astronome tchèque Pet Pravek de l'Observatoire Ondrejov en République tchèque découvre ce satellite dans le cadre de la mission NIT, un programme de recherche de la NASA et du JPL. Celui-ci permet de détecter, traquer, identifier et déterminer la dangerosité des astéroïdes géocroiseurs. La sonde mettra 10 mois pour arriver à son objectif pour venir percuter Dimorphos à 21 600 km heure. Autant dire qu'il ne restera pas grand chose de la sonde une fois sur place. L'idée de cette mission était de réussir à ralentir l'orbite de la lune de Didymos grâce à ce choc à très grande vitesse, et le résultat fut très positif. L'objectif était de 73 secondes, le ralentissement fut finalement de 32 minutes. Un énorme panache de poussière s'est créé autour de Dimorphos, et était visible depuis les différents instruments spatiaux, et même depuis la Terre. Sous la puissance de l'impact, le petit corps céleste s'est littéralement déformé, mais il faudra attendre 2026 et le lancement de la mission ERA de l'ESA pour avoir plus de détails sur le satellite Dimorphos. Cette sonde aura pour but d'étudier le cratère de Dart, étudier la composition de Dimorphos, et surtout, mesurer le changement dans l'orbite du satellite de manière précise. La sonde sera accompagnée de deux CubeSats, Milani et Juventas, qui collecteront des données complémentaires. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous propose d'ailleurs en commentaire de me soumettre des idées de sujets de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, hop là les gens, et à la prochaine ! Abonnez-vous !